Alors, Professeur Smaïl Moussbach, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de maladies transmissibles. C'est bon, vous activez le dispositif de prévention sanitaire pour la saison estivale qui débute déjà le 15 mai prochain, c'est-à-dire dans pratiquement une semaine. Un dispositif renforcé par rapport à la problématique des intoxications alimentaires, d'autant qu'il y aura beaucoup de choses cet été. Oui. Il y a le ramadan qui se greffe à l'été. Il y a le ramadan. Donc, comme vous le savez, effectivement, la saison estivale est une saison, effectivement, qui est particulière. Et particulière par l'augmentation de la température, qui est un facteur propice à la multiplication bactérienne, et qui est une saison, effectivement, où nous enregistrons beaucoup de regroupements de personnes, familiaux, dans les centres de loisirs, dans les stations côtières, etc. Tous ces deux éléments concourent, en l'absence, effectivement, de mesures préventives d'hygiène, effectivement, au risque de prolifération d'un certain nombre de maladies à potentiel épidémique. Et notamment, comme vous venez de le dire, les toxinfections alimentaires ou les intoxications alimentaires. Alors, dispositif renforcé, le contrôle va être renforcé avec les autres secteurs aussi, qui sont partie prenante de ce dispositif, comme par exemple celui du commerce. Alors, ce dispositif de prévention sanitaire s'intègre dans le cadre du dispositif général, qui vise à assurer aux Algériens une saison estivale en matière de sécurité et de quiétude. Ce dispositif sanitaire s'intègre aux autres dispositifs que mettent en place les autres secteurs, que sont le secteur des collectivités locales, le secteur du commerce, le secteur de l'environnement, et tous les autres secteurs et de l'agriculture qui sont les principaux secteurs. En matière de prévention sanitaire, parce que la sécurité, en plus de la sécurité des biens des personnes, la sécurité des centres sanitaires est un élément important. Et pour nous, nous agissons sur trois axes majeurs. Le premier, et qui est important pour nous, et qui est notre responsabilité, c'est le renforcement du dispositif de surveillance et d'alerte de ces maladies à potentiel épidémique qui peuvent survenir en été, et qui sont maintenant principalement les toxi-infections alimentaires. Comment vous faites ? Et les années précédentes, nous n'avons pas que les toxi-infections, nous avions les autres maladies à transmission hydrique, comme la fièvre typhroïde, qui a pratiquement quasi disparu grâce aux efforts qui ont été faits. Le deuxième élément, pour le secteur de la santé, avec les autres secteurs, c'est de contribuer à la préservation de l'hygiène générale et de la salubrie publique, par la surveillance et le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine, par la surveillance et le contrôle des eaux de baignade et de piscine, et par la participation au contrôle et de l'hygiène des établissements à caractère alimentaire. Mais pour assurer cette surveillance, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour contrôler tous ces aspects que vous venez de révéler à l'instant ? Par exemple, les eaux de baignade, les eaux de piscine, l'eau de consommation et tout ça ? La meilleure preuve, c'est que ces éléments de contrôle sont systématiquement faits. Ils sont faits à travers le territoire national, sur la base effectivement de directives précises, et le meilleur indicateur est, bien entendu, le contrôle des eaux. Par exemple, je prends le contrôle de l'eau destinée à l'alimentation. Vous voyez que l'eau n'intervient pratiquement plus dans les causes, effectivement, de maladies liées à la saison estivale. C'est essentiellement l'aliment. Et donc ça... Deuxièmement, dans les eaux de piscine et les eaux de baignade, le contrôle qui est fait systématiquement avant l'autorisation de... fait que, effectivement, nous n'avons pas, dans ces milieux-là, effectivement, d'infection particulière, comme ça peut être le cas. Donc le contrôle est fait systématiquement en coordination. Je peux vous dire que, de ce point de vue-là, les choses avancent bien, mais l'important pour nous, c'est qu'elles se fassent. Et d'ailleurs, je vous annonce que depuis maintenant deux mois, nous avons comptamé les préparations, la formation pour tout ce personnel, parce que nous avons décidé de renforcer le personnel de contrôle pour les eaux de baignade et les eaux de destinée de piscine. Et les formations viennent d'avoir lieu de nature, effectivement, à renforcer ce potentiel. Alors, renforcer le personnel, ils seront combien à contrôler ? Alors, dans toutes les wilayas côtières, au niveau de chaque wilayas et de chaque commune, nous avons des équipes qui assurent ça selon des directives bien précises. Ça, c'est l'uniment important. Le deuxième élément sur lequel... Pourquoi seulement au niveau des wilayas côtières, les piscines existent ? Les eaux de baignade. C'est le dispositif de détection précoce et d'alerte. Ça, nous sommes intransigeants dessus. Tout cas d'intoxication alimentaire ou de maladies phénomènes potentiellement doit faire l'objet d'une détection précoce. C'est pour ça que nous mettons en alerte nos services, de nature, effectivement, à focaliser leur dépistage sur ces maladies liées à la saison estivale, de nature, à circonscrire rapidement tout foyer qui peut être potentiellement épidémique. Nos services sont en alerte, les plateaux techniques pour en assurer les diagnostics sont préparés, le service de référence de l'Institut Pasteur pour confirmer, effectivement, sont également déjà en alerte, de nature à ce que notre réactivité soit la plus précoce possible. Et c'est ce qui a été le cas. Mais justement, vous parlez de détection précoce. Est-ce que vous avez évalué le système mis en place depuis quelques années aujourd'hui, puisque vous travaillez avec d'autres secteurs, comme celui, par exemple, du commerce. Et nous avons relevé qu'il y a certaines pratiques qui demeurent aujourd'hui au niveau de certains commerces, par exemple, l'exposition de l'eau minérale au soleil, à la chaleur. Il y a certaines aussi, par exemple, des intoxications dues à, par exemple, à la mauvaise conservation des produits périssables, comme par exemple les viandes, notamment la viande hachée. Et puis, ça arrive aussi au niveau et au milieu, par exemple, de masse, quand il y a des organisations de faits. Est-ce que vous avez évalué, parce que certaines pratiques qui sont là, et elles demeurent, elles sont ancrées, et on n'arrive pas à lutter contre ce phénomène ? Tout ce que je veux dire, c'est que nous sommes... On ne combat pas ces pratiques juste trois mois, c'est toute l'année. Et une réglementation doit être appliquée ? Elle est toute l'année, mais la saison estivale est une saison particulière par, effectivement, le risque est beaucoup plus grand. Bien sûr, c'est une activité... Mais le risque, il est permanent. Nous sommes un pays chaud, six mois sur l'année, peut-être. Oui, bien entendu. Non, mais la saison est faite à ses caractéristiques. C'est par rapport... Bien entendu, le principe est valable toute l'année pour toutes ces... Il faut appliquer la loi, alors. Oui. Et la réglementation, ne s'enlève pas. Elle est capable. Oui, mais c'est tout ce qu'on le fait. Il y a certaines pratiques qui sont là, au vu, au su de tout le monde. Oui, on le sait très bien. Les commerçants, aussi. Mais c'est pour ça que je dis, nous sommes déterminés, les uns avec les autres, à assurer cette mission-là, qui n'est pas une mission facile, vous le savez très bien. En termes de préparation, comme je dis, d'alerte de préparation de prise en charge, nous n'avons aucun problème. En termes de détection, nous n'avons aucun problème. En termes de confirmation, nous n'avons aucun problème. J'insiste sur cet aspect-là, et qui est un point fort de notre dispositif, parce que nous arrivons à maîtriser cette situation. Maintenant, vient la problématique en amont. Et si vous avez raison, cette problématique, mais qu'il y ait un certain nombre de comportements individuels, un certain nombre de personnes qui ne respectent pas. Individuels, c'est massif. Oui, je dis, d'abord, il y a le comportement de l'individu, il y a le comportement... La chaîne de froid qui n'est pas respectée, partout. Oui, et puis on sait très bien qu'il y a ces dispositifs. Et c'est pour cela que ce dispositif qui met en place, le contrôle, et c'est pour ça, et ça c'est la problématique du contrôle et de l'hygiène de la sécurité, qui se fait avec l'ensemble des services, à travers les brigades mixtes, etc., qui, elles, s'attachent effectivement à identifier ces situations-là et à prendre les mesures qui s'imposent. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont déjà été... Oui, bien sûr, je vous donne pour l'année passée, toutes les mesures qui s'imposent, et nous avons une patrie de mesures, qui vont d'abord du retrait temporaire des produits alimentaires incriminés, que lorsque nous avons une suspicion sur un produit, nous procédons au retrait temporaire du produit incriminé en attendant la confirmation. Deux, c'est la destruction des produits incriminés lorsqu'il s'avère qu'ils ont été à l'origine. Trois, c'est la fermeture des locaux incriminés. Quatre, ça peut être la cessation d'activité, sans compter le cinquième élément, qui est la poursuite judiciaire qui sont engagés au niveau local à travers nous. Donc pour vous dire que nous avons... Vous avez des chiffres, des indicateurs par rapport au nombre de fermetures, par exemple de commerce offéré seulement à l'année 2015 ? On va aller plus loin, nous. Oui, je peux vous dire qu'il y a eu, par exemple, près d'une cinquantaine de propositions de fermeture et de cessation d'activité. Par les services du commerce, il y a eu plus de 5 000 quantités, 5 000 kilos de produits alimentaires qui ont été retirés et détruits. Vous dites propositions de fermeture ? Oui, ça c'était la fermeture. Bien sûr, ça veut dire qu'ensuite c'est les éléments. Il y a eu, l'Angaille par exemple, près d'une cinquantaine de poursuites judiciaires qui ont été engagées ici et là. Je peux vous dire qu'il y a ce processus. Il est appelé à se renforcer, il est appelé à se poursuivre. La question pour nous n'est pas là, et de faire des choses conformément à l'argumentation. Mais bien entendu, bien entendu, et il faut le signer, et votre émission est une opportunité, il y a aussi une problématique de comportement individuel où chacun d'entre nous, effectivement, doit être en situation d'avoir à respecter un certain nombre de mesures pour ne plus voir, et vous avez raison, et nous le déplorons, et ça va être un combat continu, et qui n'est pas facile pour ne plus voir ces images que nous voulons initier, d'aliments, de denrées périssables qui sont vendues sur la voie publique, sans conscience, et avec tout ce qui est risque que ça peut comporter. Et nous avons été à un gros travail de sensibilisation. Et ça va être un des éléments forts sur lesquels nous allons l'appuyer cette année, c'est-à-dire la sensibilisation des uns et des autres. Et bien entendu, chacun aura assumé ses responsabilités, puisque d'un point de vue de ce que je dirais, puisque nous avons été beaucoup dans la pédagogie, et maintenant ces deux dernières années, la répression va être effectivement un élément beaucoup, beaucoup plus important pour effectivement mettre à l'abri nos citoyens des risques qui sont au demeurant, pour une grande partie évitables. Pour peu qu'on applique la réglementation en vigueur. Alors, autre aspect, par rapport à ce dispositif de prévention sanitaire, c'est l'hygiène qui est pointée du doigt en premier lieu. Est-ce qu'on contrôlait aussi les hôpitaux et les cliniques privées ? Alors, il faut me donner l'occasion de le dire, c'est que, un, en ce qui concerne les hôpitaux et les structures publiques, publiques, c'est-à-dire publiques et privées, nous en avons fait une priorité absolue. Un, deux, cette année, des directives nationales en matière d'hygiène dans nos hôpitaux ont été édictées. Elles vont faire l'objet non seulement d'un suivi, mais également de sanctions. Est-ce qu'il y a des établissements qui ont été fermés par rapport à la question d'hygiène ? C'est-à-dire public ou privé ? Parce que mourir pour un problème d'hygiène dans une clinique, dans un hôpital, quand même, c'est la perra. Les maladies nosocomiales qui tuent. Et j'arrive. Et demain, nous allons célébrer la journée mondiale de l'hygiène des mains. Le 5 mai. Le 5 mai. Et elle va être l'occasion pour le ministère de la Santé de mettre en place ce que nous avons appelé la charte de la sécurité des patients. Où chaque hôpital, public ou privé, avec l'ensemble des personnels, s'engageront à mettre en œuvre cette directive nationale de nature, un, à préserver la santé de nos patients et de faire que la devise hôpital propre soit une devise qui soit non seulement, non pas un vœu, mais une réalité sur la base d'un engagement qui fera l'objet d'un suivi et bien tout dure, en cas de défaillance, comme vous l'avez, de sanctions, comme ça a été le cas ici et là. Alors, professeur Osmaïd Mousbach, nous allons revenir sur la charte de santé des malades que vous allez élaborer à partir de demain, la journée mondiale pour la santé, l'hygiène des mains. Est-ce qu'il est normal de dire à un médecin ou à un praticien au niveau des hôpitaux ou des cliniques « lavez-vous les mains » ? Alors, c'est d'abord la charte de la sécurité des patients parce que nous mettons d'abord au cœur de notre problématique la sécurité des patients. Deuxièmement, pour nous, c'est une façon nouvelle d'approcher les programmes de santé dans le cadre du processus de réforme. Il s'agit non seulement de mettre en œuvre des activités, mais surtout de faire que l'ensemble des personnes d'une structure de santé publique s'engagent à mettre en œuvre de façon stricte des mesures liées à la sécurité des patients et qui passent, comme vous venez de le dire, par l'hygiène. C'est vrai que c'est un problème de comportement, mais maintenant c'est devenu une responsabilité de chacun. Par cet engagement, nous signifions que chacun a sa part de responsabilité et que chacun qui a sa responsabilité en cas d'incident accident, il prendra la mesure de ce qui lui revient. Et donc cette nouvelle approche va pour nous à la fois permettre un sous-qualitatif dans la prestation des soins, mais ensuite déterminer les responsabilités de chacun parce que ce sont des situations à la fois évitables et intolérables. Mais est-il normal d'élaborer une chambre pour parler à un praticien de santé au niveau des hôpitaux, quel qu'il soit son grade, de dire lavez-vous les mains avant de consulter vos âmes malades ? C'est le béabat du médecin, c'est l'hygiène en premier. Chacun sait ce qu'il doit faire, mais nous, dans notre approche, nous voulons que ce soit un engagement collectif. Le problème de l'hygiène hospitaire n'est pas le problème du seul médecin ou du seul paramédical, c'est le problème de l'ensemble des personnels, toutes cas de décoques attendus. Et le sens de cette charte de la sécurité de l'anore est la signification que c'est un engagement collectif parce que c'est ensemble que nous devons assurer et la qualité des soins et la sécurité des soins pour nos patients. Alors, le contrôle de la nourriture au niveau des hôpitaux, tout est contrôlé ? Systématiquement et obligatoirement contrôlé. Pourtant, parfois, l'hygiène fait défaut. Systématiquement et obligatoirement contrôlé et il y a toujours, conformément aux directives, ce qu'on appelle le plat témoin qui, au cas échéant, permettra de savoir quelle est l'origine. Pour cela, nous sommes fermes et drastiques là-dessus. Alors, l'autre dispositif qui est mis en place, c'est le dispositif pour faire face aux menaces sanitaires, des menaces locales et importées particulièrement. Alors, par rapport à ce dispositif qui est permanent, qui est mis en place à longueur d'année, il va être renforcé notamment en cette période, notamment au niveau des postes de contrôle aux frontières ? Alors, par contre, ce dispositif est un dispositif permanent. Nous avons la chance en Algérie d'avoir un plan qui anticipe sur ces menaces. Nous avons d'abord un cadre juridique au plus haut niveau. C'est le cadre, c'est le décret présidentiel qui intègre ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Nous avons un cadre d'action unique qu'on a appelé, qu'on a élaboré avec l'Organisation mondiale de la santé, le plan national de préparation, d'alerte et de riposte à ces menaces sanitaires. Et nous avons un cadre de coordination intersectorielle unique par décrit du Premier ministre. Troisièmement, nous avons un fonds des urgences qui nous permet, effectivement, et qui nous a permis d'avoir les moyens financiers nécessaires à même de renforcer ce dispositif. Il a commencé d'abord par les postes de contrôle sanitaire aux frontières, par un vaste plan d'abord de réhabilitation, de renforcement en ressources humaines et de renforcement en équipant et moyens de nature à permettre à ce que ces services ou l'ont. Le deuxième élément a été de renforcer nos hôpitaux pour être dans l'alerte et la riposte à tout phénomène à potentiel médium médic et on peut revenir. Le troisième élément, et ça c'est une avancée particulière par l'Union, c'est de permettre à nos laboratoires de référence de l'Institut Pasteur d'être en situation de détecter et de diagnostiquer ces nouvelles maladies comme nous avons eu à le faire récemment pour le Bola, pour le Zika, pour le site XSAPLA où il y a ce qu'on appelle les arboviruses comme le West Nile, etc., qui nous permettent de pouvoir faire le diagnostic ici en Algérie. C'est tous ces éléments-là qui concourent effectivement à nous permettre de faire face à ces menaces qui seront toujours là, il faut qu'on aille, mais notre responsabilité c'est de nous préparer et d'être en situation de les détecter précomestiquement comme ça a été le cas récemment pour le coronavirus il y a deux ans ou en dans un... On parle aujourd'hui de Zika et Ebola, est-ce qu'on en a les moyens pour les contrôler ? On a les moyens d'abord pour y faire face en termes de détection précoce, en termes de diagnostic et en termes de prise en charge. Et pour la détection, pour le personnel déployé au niveau par exemple des postes frontaliers par rapport à cette période particulièrement où nous recevons par exemple beaucoup de nos concitoyens qui résident à l'étranger par le monde et également c'est une période aussi de la hajj parallèlement. Nous avons bien entendu des dispositifs aussi spécifiques propres à chaque région du monde. Par exemple, vis-à-vis de la campagne vis-à-vis du pèlerinage, nous avons un dispositif spécifique pour nos pèlerins à l'aller mais également au retour de nature à leur permettre de passer bien entendu leur prénage dans les meilleures conditions de santé et en même temps préserver leur santé et au cas échéant effectivement à leur retour prendre des dispositifs du ministère quand il y a effectivement des situations particulières et je vais vous donner l'exemple du coronavirus il y a deux ans où c'était au retour du Hedge où deux personnes ont été diagnostiquées l'une six heures après son entrée et l'autre dans les 24 premières heures ce qui nous a permis à la fois de diagnostiquer et de circonscrire rapidement ces phénomènes après ton série épidémique. Alors pour les autres phénomènes Zika, Ebola il n'y a pas de risque pour le moment ? Alors pour le cas n'a été détecté ? Aucun cas nous avons bien sûr des suspicions ici mais à la rapidité et la célérité de nos services Est-ce que ce n'est pas plus des craintes que des suspicions ? Non, non il y a eu des suspicions légitimes ça c'est des suspicions mais rapidement notre capacité de diagnostic a été immédiate et a permis rapidement d'exclure tout cas de Zika et tout cas d'Ebola. Alors autre question d'actualité aussi c'est le nouveau carnet vaccinal élargi à 4 maladies supplémentaires ce qui porte le carnet vaccinal à 11 maladies vaccination obligatoire et gratuite mais ce qui est relevé c'est que vous êtes à l'inverse de ce qui se fait dans certains pays où on réduit le carnet vaccinal là ici en Algérie on l'augmente pourquoi on l'augmente ? Pourquoi on l'augmente autant ? Est-ce qu'on n'a pas éradiqué certaines maladies ? Alors le principe de la lutte contre les maladies infectieuses c'est de l'avoir un c'est d'utiliser tous les moyens pour s'en protéger et la vaccination est la meilleure protection et le meilleur investissement Deuxième élément nous avons un principe en Algérie c'est chaque fois que l'on peut élargir la protection contre des maladies et l'élargir contre les maladies transmissibles nous le faisons l'actualisation l'actualisation du calendrier infection s'est faite depuis plusieurs années cette fois-ci nous avons décidé parce que nous avons estimé que nous pouvions et que notre expérience le permettait et que notre porte notre potentiel en termes de vaccination vous savez que l'Algérie est l'un des meilleurs pays en termes de couverture vaccinale nous avons des taux supérieurs à 90% pour l'ensemble donc fort de cet atout là nous étions en capacité non pas d'introduire un seul vaccin mais d'introduire 4 nouveaux vaccin ça a induit un effort financier important de la part du gouvernement puisque nous sommes passés de 3 milliards de dinars à plus de 10 milliards de dinars mais la protection de nos enfants qui nous a donné des résultats je vais vous donner au lendemain de l'indépendance 50% des enfants ne fêtaient pas leur anniversaire à 5 ans la mortalité maternelle et infantile est réduite nous avons pratiquement atteint les objectifs du millénaire et c'est grâce à l'effort de développement mais ça reste quand même relativement important nous avons pratiquement atteint les objectifs du millénaire en termes de réduction de la mortalité infantile ça c'est quand même une avancée et que nous devons continuer et je vais vous dire que grâce au développement grâce au programme de promotion et grâce à la vaccination pour nous c'est un acquis qu'on doit toujours consolider et élargir parce que tout recule dans la vaccination et ce qui s'est passé récemment en Europe le recul de la vaccination contre la rougeole a vu la rougeole ressurgir par dizaines de milliers de cas en Europe et nous ne voulons pas c'est un moyen préventif un moyen préventif un moyen efficace et un moyen qui permet effectivement de protéger la population et d'éviter le retour à des situations dramatiques nous ne voulons plus voir des enfants diphtériques s'asphyxiés nous ne voulons plus voir d'enfants rougeux venir mourir chaque jour nous ne voulons plus voir des enfants devenir paralytiques du fait de la polluée pour ne citer que ces explications troisièmement nous sommes en situation actuellement d'éliminer trois importantes maladies le paludisme et nous sommes dans un processus de certification de l'éradication du paludisme en Algérie puisque nous n'avons plus de cas locaux nous n'avons que des cas importés nous sommes en train depuis trois ans d'éliminer de façon accélérée les dernières poches de trachomes dans les Ouïlaïs du Sud parce que nous pensons que les Ouïlaïs du Sud à travers le paludisme à travers le trachome et à travers ce qu'on appelle une maladie la chistoméose qui a été pratiquement éliminée doit effectivement une poche une zone indemne de toutes ces maladies et nous sommes en train d'arriver à ce résultat alors vous dites nous l'avons élargi ce carnet vaccinal à quatre nouvelles maladies ce qui porte le nombre vaccinal le carnet vaccinal à 11 alors qu'il y a un recul à travers le monde de la vaccination est-ce que les autres pays ont tort et nous on a raison ? nous nous sommes convaincus que l'action que la vaccination est un investissement nous nous sommes convaincus que la vaccination est un atout que ne doit pas gâcher et nous sommes convaincus à travers les résultats que nous avons et surtout parce que nous sommes en situation d'avoir une couverture de couverture vaccinale de 90% parce que notre vaccination est à la fois obligatoire et gratuite il n'y a aucun obstacle à l'accès et bien nous voulons que ces résultats qui sont un motif de fierté pour l'ensemble de l'Algérie soient consolidés et à chaque fois élargis quand c'est possible mais est-ce qu'on peut considérer que les carnets pourraient éventuellement s'élargir à certaines localités où il y a quand même certaines spécificités qui ont disparu au niveau du nord du pays par rapport à leur proximité avec les pays subsahariens ? alors nous avons bien sûr au-delà de ce qu'on appelle la vaccination de routine qui fait partie nous avons des vaccinations c'est-à-dire des campagnes de vaccination propres à des situations particulières chaque année chaque année au niveau des wilayas frontalières pour l'ensemble des populations y compris les populations mobiles nous lançons des campagnes de vaccination contre la poliomyélite et contre la rougeole pour nous prévenir effectivement de situations qui pourraient effectivement nous prévenir des frontières méridionales du pays deuxièmement par exemple donnez-nous des exemples chaque fois qu'il y a une menace ou que nous avons une information relative effectivement à la survenue d'un foyer épidémique ou d'un cas particulier de poliomyélite de rougeole voire de méningite nous mettons en place un dispositif de renforcement de la vaccination pour l'ensemble des populations qui sont au niveau de Siboula et d'Ouropontalaire et qui intègrent toutes les populations mobiles bien évidemment alors je voudrais vous poser une autre question par exemple il y a des craintes qui sont exprimées à voir les réfugiés subsahariens au niveau de nos villes et nos grandes villes et à travers tout le territoire national est-ce que ces personnes sont vaccinées également pour éviter qu'il y ait par exemple des maladies qui soient transmises à des Algériens alors toutes ces personnes nous considérons que la protection de l'un contribue à la protection de l'autre et nous ne faisons aucune discrimination quand il s'agit de prévenir de dépister et de traiter et toutes ces populations doivent elles se présenter au niveau des centres toutes ces populations font l'objet effectivement de campagnes mobiles à l'indicatif des SP au niveau local oui oui je vous l'adresse elles le font elles le font pour non seulement mais elles les voient partout on n'a pas cette impression si elles le font en termes de vaccination en termes de prévention bien entendu et nous là pour vous dans une bonne situation ça se fait avec le recours avec des associations locales parce que c'est important que le mouvement associatif qui est pour nous un acteur important et un partenaire essentiel dans ces activités là et nous n'avons aucun 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 problème quand il s'agit de mettre à disposition de ces populations là les moyens de protection de leur santé et notamment de la vaccination alors autre question qui est posée maintenant et je suis désolée pour les auditeurs on a posté tardivement l'invité de la rédaction sur la page Facebook pour des considérations extrêmement techniques on n'avait pas la connexion c'est tout simplement cela hier alors professeur Moussbach il y a une question d'un auditeur qui vient de nous parvenir qui vous dit de quelle hygiène vous parlez la plupart de nos CHE sont dans un état déplorable mais il n'y a même pas des médecins avec des blouses c'est à dire correctes propres c'est en réalité il y a des situations bien sûr déplorables personne ne peut les accepter mais en généralisé non il y a des gens qui sont toujours au travail qui sont là qui font de leur mieux je voudrais parler de ces gens là qui travaillent qui font de leur mieux qui respectent ceux là on les oublie et je voudrais avoir pour eux et ils sont nombreux et ils sont dans l'humilité et ils sont cachés leur rendre un hommage bien sûr qu'il y a des images déplorables que nous devons tous combattre mais de grâce n'oublions pas ceux qui travaillent au jour le jour toujours là pendant que nous travaillons ils sont là nos week-ends etc ces gens là méritent un peu de reconnaissance et de considération et la question de ce de l'auditeur me permet de leur dire mais bien entendu nous devons être déterminés face à ces comportements qui sont inassistibles oui mais un cas c'est un mauvais cas aussi un cas c'est un mauvais cas tu veux dire un cas est un cas de trop et les gens ont le droit d'être exigeants et ils ont le droit et c'est pour cela que nous avons la charte de la sécurité des patients s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des prestations de soins alors autre question c'est à dire aujourd'hui par exemple on voit sans vouloir stigmatiser une population par rapport à une autre parce que ces réfugiés subsahariens c'est une autre question des auditeurs et par exemple les Syriens qui sont ici en Algérie qui sont les bienvenus par rapport à leur situation de guerre actuelle est-ce qu'ils sont tous vaccinés c'est à dire quand on va les croiser dans la rue est-ce qu'on ne va pas avoir peur en les approchant sans vouloir stigmatiser je le dis ces populations pour le moment ne stigmatisent personne ils sont venus d'un pays où il y avait un système de santé qui était performant au niveau de la Syrie oui maintenant toutes nos structures sont faites pour permettre à toutes ces personnes-là et je veux vous dire de bénéficier des prestations de soins que l'on offre à nos citoyens de plus nous avons je vous ai dit au niveau local des actions de prévention menées avec le concours d'un certain nombre d'associations parce qu'elles sont importantes de nature à leur permettre à la fois d'être vaccinés d'être dépistés pour certaines maladies parce qu'il y a certaines maladies et d'être traités et il n'y a aucun obstacle de nature financière ou administrative à l'accès aux soins pour ces catégories de population alors une question très simple d'un auditeur les vaccins sont disponibles partout partout au niveau de toutes les polycliniques parfois en peine à avoir nos vaccins voilà il y a une réaction d'un auditeur de l'autre côté de la vaccine je vous le dis d'un peu d'un jusqu'à preuve du contraire nous n'avons aucun problème de disponibilité des vaccins dans tous les lieux de vaccination vous avez pris vos dispositions pour qu'ils soient disponibles en quantité en quantité et en nombre suffisant avec un stock de sécurité et je peux vous l'affirmer aujourd'hui officiellement il est de quel ordre ce stock de sécurité de 25% par rapport aux besoins c'est à dire en chiffres en chiffres ça fait 3 mois vous savez je vous ai demandé de préparer quelques chiffres oui 3 mois si vous avez par exemple 10 milliards 10 milliards pour le coût des vaccins ça vous fait quand même un stock de prix divisé par 3 10 milliards par 3 un peu plus de 3 milliards de stock de sécurité alors autre question c'est un auditeur qui vous dit par exemple pour la vaccination c'est un jour fixe au niveau d'une polyclinique ils vous disent on ne peut pas ouvrir tout le flacon il faut venir un mardi matin c'est le jour de la vaccination si vous ratez le mardi matin et quand vous travaillez c'est pas évident vous ne pouvez pas vacciner votre enfant quel est votre commentaire par rapport à ça on n'ouvre pas les flacons tous les jours un jour pour ne pas gaspiller faire des économies nous avons plus de 8000 centres de vaccination répartis à travers tous les territoires dans chaque commune il peut y avoir plusieurs structures de vaccination parce que pour nous c'est une action fondamentale de proximité deuxièmement la vaccination est organisée ça c'est bien évidemment elle est organisée elle doit être organisée parce qu'il y va de la sécurité de l'acte vaccinal qui doit être préparé les maires sont informés bien entendu les journées effectivement de vaccination sont connues et précises et chaque fois que l'on doit faire des campagnes de vaccination nous le faisons très rapidement sur cette question un auditeur vous dit des vaccins périmés stockés au niveau des polycliniques par rapport à cette mauvaise gestion quel est votre commentaire et rapidement est-ce qu'il y a véritablement des vaccins périmés je voudrais bien j'aime bien cette question parce qu'on nous a toujours reproché qu'on avait des problèmes de disponibilité et maintenant on nous peut non parce que les parents vont à des jours où on dit on ne peut pas ouvrir le flacon il se trouve qu'il y a aujourd'hui des vaccins périmés au niveau des polycliniques parce qu'ils n'ont pas été utilisés et consommés nous n'avons pas de vaccins périmés au niveau des structures parce que nous avons un dispositif de suivi et de contrôle tout est contrôlé tout est absolument absolument contrôlé absolument contrôlé professeur Smail Mousbah merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et d'osez-le pour les auditeurs pour ne pas avoir posté assez tôt l'invité de la rédaction c'est une omission de notre part on s'en excuse merci beaucoup merci beaucoup